Yo les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Je souhaitais, après plusieurs dizaines d'heures de jeu, vous partager mon retour d'expérience sur les erreurs à ne pas commettre dans Tower of Fantasy. Si j'avais eu ces petites astuces, peut-être qu'effectivement j'aurais mieux utilisé les ressources dans le jeu et j'en serais à un tout autre niveau. Bref, c'est LordFab et je vous en parle tout de suite. D'avance, vous pouvez vous abonner à la chaîne, on est bientôt 6000, merci à vous. Le petit pouce bleu et me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, de façon bienveillante, bien sûr. Vous le savez, je suis en vacances, donc pas d'édite sur la vidéo. Cependant, je vais essayer de la faire la plus qualitative possible. Première erreur, utilisation des ressources. Vous le savez, dans un gacha, le plus important, c'est d'utiliser le mieux vos ressources pour pouvoir avancer le plus vite possible. Surtout quand on vous les donne et que vous ne les payez pas, car vous êtes free to play. Et Tower of Fantasy ne déroge pas à la règle. Il faut utiliser votre ressource principale, enfin l'une de vos ressources, j'ai nommé le cristal obscur, de la meilleure façon possible. Je vous donne donc mon avis. Je pense qu'il est important d'acheter uniquement avec ces cristaux obscur des nucléus rouges. Le reste, vous pouvez l'obtenir soit avec du temps, c'est-à-dire en patientant, soit dans le jeu, ni plus ni moins, en farmant et en jouant. Le nucléus rouge, lui, c'est une ressource que vous pouvez acheter, soit en payant, bien sûr, soit en utilisant justement les cristaux obscurs. Et ça va vous permettre d'aller chercher des personnages qui sont limités dans le temps, dans des bannières limitées. On va en parler tout de suite. Ces personnages-là, c'est très important d'aller les chercher. Pourquoi ? Parce qu'ils amènent souvent de la résonance élémentaire. D'ailleurs, sur la chinoise, beaucoup de joueurs ont des teams mono-éléments ou bi-éléments dans lesquels on a un personnage qui apporte de la résonance. La résonance, c'est quoi ? Par exemple, Nemesis va apporter 15% de dommages foudre supplémentaires à son compagnon s'il est foudre, donc même élément que elle, donc Crow, par exemple. Ou alors Samir. Donc, c'est très important d'aller chercher ce genre de personnages. Cependant, quand on est free-to-play, c'est assez compliqué. Donc, si vous arrivez à farmer correctement avec les quêtes, etc., les cristaux obscurs, vous pourrez aller les chercher. Deuxième erreur à ne pas commettre, ne faites pas ça. Si jamais vous avez moins de 120 fois 150 cristaux obscurs, je vous laisse faire le calcul si vous êtes free-to-play, n'allez pas chercher justement le personnage en résonance et faites une autre composition que celle avec les persos limités. Pourquoi ? Parce que vous le savez, au bout de 80, en gros, c'est un peu de la loterie. Vous avez une pitié, vous avez des chances d'avoir le personnage, mais c'est une chance sur deux. Par contre, au bout de 120, vous pouvez aller chercher l'arme du personnage de façon certaine. Donc, si vous avez la possibilité d'acheter 120 nucléus rouges, à ce moment-là, allez-y, parce que du coup, ce n'est pas la loterie, c'est sûr. Et quand on est free-to-play, si vous basez toute votre équipe élémentaire, etc., sur un perso temporaire, si vous n'avez pas les 120, ce n'est pas la peine d'y aller, parce que si vous n'avez pas le personnage, vous allez vraiment être dégoûté. Et honnêtement, vous allez limite arrêter le jeu. J'en ai vu tellement de gens tout compter, tout miser sur un personnage et ne pas l'avoir. Donc, ne faites pas cette erreur, surtout que sur ce jeu-là, on peut l'éviter parce qu'ils sont très généreux avec nous et nous donnent la possibilité. Dans d'autres jeux, on a des ressources payantes uniquement et on ne peut pas faire ça. Voilà. Ensuite, troisième erreur à ne pas connaître, c'est de monter des armes qui ne servent à rien. Alors moi, par exemple, j'ai fait la bêtise, et je ne sais pas pourquoi, j'avais fait peur d'utiliser pas mal de ressources pour monter Pepper. Alors certes, elle a une très bonne recharge, c'est-à-dire le temps de charger la décharge, l'ulti des autres armes, mais le problème, c'est que ce n'est pas une arme qui sert énormément. Donc voilà, vous voyez qu'elle est 6 étoiles, etc. Elle n'a pas un FC qui est absolument dingue, mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Donc, effectivement, ne faites pas cette erreur, vous avez des ressources limitées et donc, c'est mieux de les consommer pour les armes SSR que vous allez choper. D'autant plus que ça, que si vous dépassez un certain niveau, vous allez commencer à devoir utiliser des ressources qui sont de plus en plus rares. Et là, vous en aurez besoin pour monter vos SSR. Là, en l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, ce n'est pas encore trop grave parce que du coup, j'utilisais des ressources plutôt bas niveau. Mais honnêtement, ne faites pas la même connerie que moi, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, quatrième erreur à ne pas faire, c'est ne pas avoir tous les deux types de personnages dans votre équipe. Je m'explique. Vous avez deux statistiques qui sont très importantes dans le jeu. Vous avez la statistique de fracture et la statistique de recharge. La statistique de fracture, c'est simplement la statistique qui permet de casser les boucliers. On va appeler un breaker, notamment King est actuellement le meilleur breaker du jeu avec une fracture S en S à 12,5. C'est absolument énorme. En quelques coups, ils arrivent à casser le bouclier de l'ennemi et donc du coup, à pouvoir faire des dommages rapidement avec votre DPS principal. Donc, vous allez utiliser King pour casser le bouclier si le personnage a un bouclier, bien sûr. Et ensuite, vous allez switcher avec le DPS qui lui, par exemple, j'ai une bêtise, Samir, qui lui va pouvoir recharger très rapidement les ultis et ensuite faire mal. Et donc, on va parler justement de la recharge. La recharge, c'est important d'avoir un personnage de type recharge, etc. à l'intérieur de votre équipe aussi parce qu'il va permettre de charger les ultis et les personnages. Donc, il vous faut un personnage fracture et un personnage recharge. Chose que moi, vous pouvez le voir, je n'ai pas puisqu'effectivement, j'ai uniquement des personnages qui font de la recharge. Et du coup, ce n'est pas cool parce que ça va me prendre beaucoup de temps pour tuer les ennemis avec bouclier. Donc, ça, ce n'est vraiment pas cool. Je vais descendre rapidement pour vous montrer très vite. Mais comme vous pouvez le voir, regardez, lui, il a un shield. Donc, en dessous de sa barre de vie, vous avez un shield qui est disponible. Et du coup, je galère comme un rat mort pour aller essayer de le tuer. Alors qu'avec King, ça irait beaucoup mieux. Et si je switch d'armes, comme vous pouvez le voir, mon gars, il a toujours son bouclier. Et du coup, je ne peux pas aller le tuer. Donc, ce n'est pas forcément cool. Voilà. Bref. On ne va pas se prendre la tête. On va s'en aller. On va fuir le combat. Voilà. Très bien. Mais je voulais uniquement vous montrer ça parce que ça me semblait plutôt important, les amis. Ensuite, je vais vous donner une autre erreur à ne pas faire. À partir du level 31, vous allez avoir disponible, notamment dans les défis, donc ici, le PVP. Je sais que pour certains, le PVP, c'est compliqué. Vous ne voulez pas y aller. Faites un match au minimum et perdez-le. De façon à rentrer dans le classement et gagner des ressources, des nucléus noirs. On en a parlé des nucléus noirs. On l'a dit. On a dit, tiens, il faut des nucléus noirs pour aller chercher justement les... Je suis en train de me faire taper par un mob. C'est super. Ce n'est pas très grave. Justement, ces nucléus noirs, on en a parlé et on va aller chercher des bannières temporaires avec. Donc, allez chercher ces ressources justement grâce au mode PVP. Et puis, si vous voulez vous classer, tant mieux. C'est très, très bien. N'oubliez pas que ce n'est pas la peine d'aller chercher moult copies du personnage si vous êtes en PVP. Parce que le PVP est harmonisé. Et du coup, vous allez pouvoir, avec votre personnage, pas constellation, mais 0 étoile, rivaliser avec les autres personnages. Puisque c'est harmonisé. Voilà les amis. J'en ai fini pour cette vidéo qui était plutôt rapide. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si justement vous souhaitez avoir d'autres vidéos de ce type. Je vais vous faire une vidéo justement peut-être sur qu'est-ce que vous devez faire justement dans Tower of Fantasy. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Lord Fab. Salut salut. Ciao ciao.